Alors qu'ils ne savent pas encore comment va s'organiser la reprise des cours, les professeurs du lycée professionnel Pierre et Marie Curie sont retournés en cuisine ce dimanche. Contactés par le collectif Entraide Forbac, ils ont accepté de mettre leur savoir-faire au service des autres. Notre groupe Entraide Forbac a souhaité offrir des repas à tous les professionnels qui sont sur le terrain pour les remercier d'être actifs, mais aussi pour leur donner un petit espoir, de la gaieté pour leur quotidien, pour leur dire qu'on est avec eux. Donc on a commencé à être actifs auprès d'abord des personnes âgées, ensuite l'hôpital, et puis on a élargi un petit peu le cercle. Et on s'est dit qu'il y avait des professionnels qui travaillaient mais qui n'avaient pas de quoi se restaurer le midi. Et puis très rapidement en fait j'ai pensé à Patrick Thiebaud et je lui ai proposé de faire des repas solidaires. Il a tout de suite répondu présent. Les installations du lycée étant disponibles, il ne restait plus qu'à trouver la main-d'oeuvre et les matières premières offertes par le Cora Forbac. De quoi cuisiner sans repas avec au menu du riz pilaf aux fruits de mer et des panna cotta mirabelle et crumble. De quoi occuper les quatre cuisiniers durant deux demi-journées. Au départ je devais faire ça avec une collègue, mais j'ai appelé l'ensemble de mes collègues qui ont tout de suite répondu oui. Donc il y a Philippe Fellmann qui travaille en cuisine, Samuel Di Lorenzo, Kenza Tayati et moi-même. Donc on s'est mis à quatre et on a fait les repas. Donc hier après-midi on a fait la mise en place. Et aujourd'hui donc on a fini les cuissons, mis en barquette, préparer des caisses pour prévoir les livraisons qui vont se faire d'ici quelques minutes. Pour des raisons de respect des consignes sanitaires, les 75 repas pour les pas de Sainte-Élisabeth ont été retirés directement sur place par le directeur reconnaissant pour ce geste de solidarité. Je trouve que déjà c'est une grosse preuve de solidarité, générosité également pour l'ensemble de nos résidences. Puisqu'aujourd'hui c'est la résidence Sainte-Élisabeth, donc 80 résidents qui vont pouvoir recevoir un repas confectionné par le lycée hôtelier. Dans ce contexte où justement il n'y a pas de visite des familles, avoir justement ce repas qui va permettre de donner un peu de plaisir et de bonheur à chaque résident de notre établissement. Dans un second temps, ce sont les casernes de pompiers de Forbach et de Frémain Merlebach qui ont été livrés, une manière de soutenir ceux qui sont mobilisés depuis le début de l'épidémie. L'opération menée dimanche devrait être reconduite cette semaine au profit des aides à domicile de Frémain Merlebach.